Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai réveillé le look de Mère Noël ce matin parce que c'est le dernier live de 2022, une autre année extraordinaire qui vient de passer. Et ce matin, mais justement, on est sous le thème du bilan. Alors je vais juste m'assurer que tout fonctionne bien. Je vais aller sur mon cellulaire faire ça en vous attendant en même temps. Donc tout fonctionne. Super! Alors voilà, on est parti avec le look de Mère Noël pour ce matin. Donc je me présente Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires, un PCC coach professionnel certifié. Je suis également formatrice conférencière et auteure. Donc là, si vous avez, vous manquez encore des cadeaux de Noël, c'est encore le temps. Alors un livre qui est vraiment développement personnel, les cinq étapes de transformation pour pouvoir atteindre tous vos objectifs, que ce soit personnel, professionnel ou d'affaires parce que c'est toute la même chose. Je dis souvent, vous êtes le prolongement, votre entreprise est le prolongement de vous-même par contre. Donc ça va, c'est tout lié ensemble. Et deuxième livre, eh bien, transformer votre relation avec l'argent. Donc on est toujours sur le thème de la transformation et maintenant on regarde l'argent sous tous ses angles et votre relation, bien entendu. C'est ça qui est le plus important dans l'histoire. Alors je vous invite à vous procurer vos copies dédicacées si vous voulez en donner un cadeau. Vous me dites à qui vous voulez que j'ai dédicace et ça va me faire plaisir de le faire. Alors salut Guylaine, me fait plaisir de te retrouver ici. Caroline aussi. Mais oui, j'ai mon kit de Noël, donc Mère Noël est arrivée. Et c'est le dernier live, donc j'avais envie d'être beaucoup plus festive aujourd'hui et de vraiment être dans l'ambiance du temps des Fêtes. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans... J'avais envie de vraiment, à quelque part, faire un petit peu mon bilan avec vous autres, mais surtout de vous parler de bilan d'année. Et là, si on était en présentiel, je vous dirais, qui fait son bilan? Levez la main. Qui est levé la main si vous faites un bilan de l'année? Pour moi, c'est un rituel qui est là à toutes les années depuis je ne sais pas combien d'années. Je vous dirais, je suis une fille qui écrit beaucoup. Alors j'ai une collection de cahiers spirales d'année en année. Et j'écris énormément. Et donc je prends le temps de regarder vraiment qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière année. Et pour moi, c'est important de prendre ce pas de recul-là. Et c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui, de vous garder du temps. C'est pas besoin d'être aujourd'hui pile, mais de vous garder du temps dans le temps des Fêtes pour faire votre bilan. Et moi, je fais toujours ça. Bien, c'est sûr, j'ai ma fête. Le bilan commence à ma fête. Ma fête est le 16 novembre, donc mon bilan, c'est là qu'il commence. Et il va se poursuivre, je vous dirais, tout le temps, le mois de décembre. Et c'est ce qui me permet de vraiment prendre le recul et de faire, oh my God, OK, voilà où j'étais au 31 décembre l'année passée. Voilà où je suis au 31 décembre cette année. Et j'aime beaucoup prendre un moment le 31 décembre, spécifiquement cette journée-là, pour vraiment aller voir qu'est-ce que j'avais écrit au 31 décembre l'an passé et aller comparer les années. Et c'est toujours impressionnant le chemin qui a été parcouru. Et c'est à partir de là que je peux vraiment dire, OK, comment je m'enligne pour 2023. Mais ça, on en reparlera, on fera un live en janvier là-dessus. Mais vraiment, aujourd'hui, l'importance, c'est d'aller voir, et je vais vous mettre des questions. J'ai prévu quelques questions dans les prochaines semaines, la dernière de décembre, pour vous aider dans votre bilan. Mais les plus importantes pour moi, c'est vraiment, c'est quoi les plus grandes leçons que je retire de la dernière année? C'est quoi les plus grandes forces que j'ai développées? C'est quoi la plus grande contribution que j'ai faite? Donc, et c'est ça qui me permet de vraiment prendre un temps d'arrêt, de regarder, parce qu'il y a le train roule durant l'année. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on repart une nouvelle année? Puis la première chose qu'on sait, c'est qu'il est déjà fini. Alors, je ne sais pas si vous remarquez ça, vous aussi, mais j'ai de la misère à croire. Et particulièrement cette année, parce que cette année a été une année, toutes mes années, puis j'ai l'impression que je disais la même chose à toutes les années, mais depuis 2017, donc depuis que je travaille avec les archétypes financiers, mes années passent à une vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que je suis constamment en transformation, mais en transformation accélérée, parce que la beauté des archétypes financiers, puis d'être avec sa relation avec l'argent, c'est que ça fait faire des transformations à un autre niveau complètement. Et c'est ça que je vis. Donc, et d'une année à l'autre, je suis comme, oh my God, je ne pensais jamais vivre tout ça cette année, je ne pensais jamais vivre tout ça cette année, mais là, cette année, c'est encore ça, mais encore plus gros. Pourquoi? Parce qu'à pareille date, l'année passée, ou presque, je me suis fait opérer pour un changement de hanche. Donc, ma nouvelle année, elle a commencé le 16 décembre l'année passée, pas le 31, parce que le 16 décembre, j'arrivais avec mon chapeau sur ma tête à la clinique pour me faire avoir le plus beau cadeau de l'oeil que je ne peux pas avoir, et c'est une nouvelle hanche. Et donc, l'année qui vient de se passer a été une année de restructuration complète. Et je vous dirais, toutes les sphères de ma vie y sont passées. Donc, une restructuration en profondeur qui est aussi profonde que le changement de hanche peut être. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les différentes sphères de notre vie et ce qu'on vit. Et donc, un changement de hanche, c'est vraiment un changement de direction ou une redirection, un réalignement. On peut le voir sous différents angles, et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Et donc, à partir de là, je vous dirais que c'est ça, toutes les sphères de ma vie ont été repassées en revue. Et vraiment, ça a été un réalignement. Et des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais tu sais, tu n'es pas désaligné. Comment je pourrais vous dire ça? On se désaligne toujours pour mieux se réaligner, OK? À l'inverse de dire, ben oui, on veut maintenir le 100% aligné dans tout. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Sauf que, vous voyez l'alignement comme des marches d'escalier. Quand vous avez les deux pieds sur une marche, vous êtes stable, vous êtes 100% aligné avec ce qui est là, parfait. Et là, si vous voulez accéder à plus, vous allez nécessairement devoir monter sur la marche. Et en montant sur la marche, vous allez faire quoi? Vous allez vous désaligner d'où vous étiez pour pouvoir mieux vous réaligner avec où vous voulez aller. Et les prochains objectifs que vous voulez atteindre, les prochains rêves que vous voulez réaliser. Et donc, on passe notre vie à se désaligner pour mieux se réaligner. Et un coup, on comprend ça. On accepte beaucoup plus facilement le chaos qui va venir entre les deux marches d'escalier. Et cette année, ça a été beaucoup ça. Parce qu'un changement de hanche, c'est un réalignement dans le corps qui est drastique. Donc, du jour au lendemain, il y a un morceau qui est neuf. Mais tout le corps doit recommencer à travailler ensemble. Parce que c'est comme si, je ne sais pas, moi, dans un orchestre symphonique, il y a un trouble fête. Puis, le trouble fête est remplacé. Alors là, on a quelqu'un qui a le super bon mindset, qui est aligné, qui veut contribuer. Mais là, tout le monde va avoir à se réajuster avec cette nouvelle personne-là qui vient d'apparaître. C'est la même chose dans le corps. Et nécessairement, ça va avoir plein d'impacts positifs dans la vie. Parce que dans mon cas, j'ai passé les trois premiers mois de l'année en réadaptation intensive pour gagner au maximum de mobilité. Réapprendre à marcher, réapprendre à être plus en forme, à retraire mon cardio. J'ai fait de l'exercice, j'ai fait plein de choses. Donc, vraiment, c'est de la réadaptation pure au départ. Réentraîner mon cerveau, super important. Mon cerveau ne suivait pas. Ce n'est pas parce que ma marche était neuve que mon cerveau suivait. J'ai eu énormément de réentraînements de cerveau à faire. Chose que je ne me doutais pas du tout. Et par la suite, j'ai commencé à prendre des marches de plus en plus, améliorer mon cardio, améliorer mon équilibre et tout. Et j'ai pu faire ce que je voulais le plus faire depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, pouvoir me rendre en haut de montagne. Alors, on en a monté, moi et mon conjoint, plusieurs durant l'année. Et je suis tellement contente. C'était ce que je voulais faire le plus. Et ça m'a amenée ailleurs complètement. Donc, et c'est là que je vais vous amener à voir d'où vous étiez. Peut-être que vous n'avez pas vécu quelque chose d'aussi drastique et aussi intense que j'ai pu vivre. Mais l'idée, c'est, disons bien que j'étais rendue là, que j'avais fait tout le chemin. Et pour moi, c'était vraiment la prochaine étape. Parce que, à un moment donné, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Si ça se taigne dans votre entreprise, bien allez voir où ça se taigne. Vous êtes le capitaine du bateau. Si le capitaine du bateau tourne en rond, il y a bien des chances qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et dans mon cas, j'ai été rendue à un niveau où est-ce qu'il y avait de la stagnation un peu partout. Et je savais que le changement d'ange allait ramener un nouveau mouvement complètement, autant dans le corps que dans ma vie, que dans mon entreprise. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, l'année 2022 a été une année pour ma part de restructuration complètement à tous les niveaux dans ma vie. Et vous saviez, j'ai passé la pandémie sur la rive sud. Maintenant, j'ai deux pieds à terre depuis que je marche super bien. J'ai deux pieds à terre et c'est littéralement le cas parce que j'ai maintenant un pied à terre aussi dans les Laurentides où est-ce que mes enfants sont. Et comme je me suis fait dire il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je me suis fait dire par quelqu'un, il dit finalement, ce n'est pas tes enfants qui sont en garde partagée, c'est toi. Et c'est effectivement ça, c'est moi qui est en garde partagée. Et c'est parfait pour l'instant. Donc, c'est ce qui fait en sorte que j'ai restructuré ma vie pour qu'elle soit vraiment 100% alignée avec qui je suis, avec tous les chapeaux que je porte, que je puisse être là pour mes enfants, que je puisse continuer d'être en couple, que je puisse continuer à faire tous les projets que je fais. Et un de mes plus gros projets a été justement d'écrire mon troisième livre. D'ailleurs, il va sortir au printemps et la correction est quasiment terminée. Donc, j'ai eu une super belle surprise. Je vous disais la semaine passée, fermer les dossiers. Moi, depuis, je vous ai dit ça, si vous saviez, le nombre de dossiers qui sont en train de se fermer, c'est hallucinant. Je fais le tour de tout dans ma vie présentement. Je fais du ménage. En décembre, pour moi, ce n'est plus un temps de création, c'est un temps de libération, de dire, OK, avec quoi je veux rentrer dans la nouvelle année? Puis ça, vous réécouterez, pardon, le live de la semaine passée. J'étais là-dedans, mais c'est ce que je fais actuellement. Donc, j'essaie d'épurer le plus possible. Je fais de la place parce que je veux que dans 2023 arrive, que je puisse être dans des encore plus nouvelles énergies, que je sois prête, que j'aille la créativité au max pour toutes les nouveautés qui s'en viennent. Puis une de ces grandes nouveautés-là, eh bien, c'est mon troisième livre. Et bien entendu, on doit toujours vivre son livre pour pouvoir l'écrire. C'est ce qui s'est passé dans la dernière année. Alors, c'est un livre qui va vraiment vous amener à vous restructurer pour atteindre les objectifs que vous voulez. Et je vous raconte certaines brides, justement, de ce qui s'est passé durant la dernière année de mon livre. Donc, tout ça pour vous dire à quel point cette importance-là de prendre le temps de regarder. Il y a des gens qui oublient de célébrer et la célébration fait partie. On ne célèbre pas. Puis je m'avais entendu parler, entre autres, de la pyramide stratégique. Puis je vais en parler dans le nouveau livre, de la pyramide stratégique, si vous ne savez pas c'est quoi, mais ce n'est pas grave. Pensez à une montagne parce que vous savez, je marche en montagne. Donc, quand on est en haut de la montagne, c'est là qu'on célèbre. Mais on ne peut pas dans la vie attendre d'être juste en haut de la montagne pour célébrer chaque palier, chaque niveau qu'on va monter. Il va être important de célébrer, que ce soit dans votre vie, dans votre entreprise. Donc, par exemple, j'ai tout refait cette année, mon image de marque. Donc, bon, aujourd'hui, c'est Manuel qui est là. Mais vous avez vu, il y a eu un réalignement qui s'est fait. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous savez, pendant, bien, depuis 2016, que je travaille avec les archétypes financiers, que personnellement, c'est là que j'ai commencé à travailler ma relation avec l'argent. Et ce qui s'est passé après ça est extraordinaire. Donc, ma dirigeante, qui a toujours été mon premier archétype depuis 2016, justement, est devenue, elle s'est faite détrôner. Et ça, c'est très rare qu'un archétype va se faire détrôner par un autre. Et ce que j'avais appris, c'est qu'habituellement, ça ne change pas tant. C'est ce que j'avais vu. Moi, j'avais repassé le test à quelques reprises. Puis, je voyais que mes archétypes, ils étaient pas mal tous les mêmes. Parce que c'était pas mal trois archétypes qui tournaient, je vous dirais, d'une place à l'autre. Mais par un point ou deux. Donc, pour moi, c'était très négligeable. Puis, ce n'était pas significatif. Mais là, quand j'ai refait le test au printemps, donc avec mon nouvel ange. Et bien, l'insoumise est devenue vraiment en première place, mais comme par dix points au-dessus des autres. Et là, j'ai fait, oh my God, OK, la transformation, elle est à tous les niveaux. Et vous comprendrez qu'avec une insoumise qui est venue se placer en première place, si vous me suivez depuis un bout, vous savez à quel point l'archétype numéro un est l'archétype qui vraiment... De un, c'est l'archétype qui est là pour accéder à la liberté financière. Donc, on veut vraiment s'aligner avec lui. Mais de deux, c'est aussi le même archétype qui va être utile pour aller tout revoir dans votre entreprise. Donc, est-ce que vous avez le modèle d'affaires qui est aligné avec vous? Est-ce que votre offre de service est alignée? Est-ce que votre branding, votre image de marque, tout est aligné? Et donc, quand j'ai découvert que l'insoumise était si forte en première place, j'ai fait, oh my God, je suis dans le champ, OK? Parce que ce livre-là porte vraiment l'archétype de la dirigeante en premier. Et si vous voyez, puis là, il y en a qui vont dire c'est qui la madame, mais il y en a qui ne vous reconnaîtront pas. Mais j'avais, oups, j'avais vraiment, OK, le look, la dirigeante, et c'était voulu parce que c'était aligné avec mon archétype numéro un. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Isabelle, Isabelle, tu viens d'arriver. Je suis en train de parler, en fait, on parle de bilan, l'importance des bilans. Mais je vous fais des parallèles avec les archétypes financiers parce que c'est l'outil d'alligement le plus puissant que je connais. Ça fait partie de autant du coaching d'affaires, du coaching de gestion. Donc, tout ce que je fais avec mes clients, on va utiliser cet outil-là qui va nous servir que, oui, à travailler la relation avec l'argent, mais beaucoup plus parce qu'on rentre dans l'alligement. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est, étant donné que mon insoumise est devenue en première place, mais comme vraiment de façon, quand je vois 10 points, OK, en haut des autres, c'est très significatif. Donc, on n'a pas de doute, OK, il y a zéro erreur là, que les choses ont changé et un changement d'âge, c'est un changement profondeur, c'est un changement de vie et même au niveau des archétypes, on l'a vu. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, bien là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Toute mon image de marque, il n'y a plus rien qui est aligné. Et donc, il y a eu un gros travail de fait au printemps pour dire, OK, bien genre, je vais repenser mon image de marque, qui je suis rendue, c'est quoi le message que je veux porter, c'est quoi que je veux que les gens ressentent à mon contact et je vais retravailler à ce niveau-là pour que ça soit vraiment encore plus mon essence qui soit là, que ça soit encore plus moi. Et c'est ce que j'ai fait et le résultat, bien, vous l'avez vu parce que depuis le 1er septembre, le nouveau site est en ligne avec toutes les nouvelles photos et là, c'est vraiment venu refléter exactement qui je suis et j'ai fait, oh my God, OK, méga réalignement. Donc, est-ce que je pouvais me douter au départ qu'un changement de hanche allait avoir un impact jusqu'à mon entreprise? Bien, oui, parce que je sais que, comme je vous ai dit, votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même, mais de là de le vivre, de le savoir et de le vivre, c'est deux niveaux complètement et ça a été extraordinaire ce qui s'est passé. Donc, tout ça pour vous dire à quel point que pour moi, ça a été une année de réalignement, ça a été une année de restructuration et c'est ce qui va se refloter justement dans le nouveau livre que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Et c'est ça, donc, ça se termine actuellement. Là, je viens de recevoir des révisions d'images, donc on est sur la fin, ça fait qu'on est vraiment en train de finaliser les images dans le livre. Je réattends mon livre pour une dernière correction et ça s'en va à la mise en page après. Donc, au printemps, ça va être tout beau, tout chaud et je vais pouvoir vous présenter ça. Alors, voilà, donc, je vous ai partagé un peu de brides de ce qui s'est passé dans mon cas. Comme je l'ai dit, ça a été une année extraordinaire et donc, on se prépare pour 2023. Alors, les choses vont continuer de se placer parce que vous savez, pour moi, décembre, c'est vraiment un mois où est-ce qu'on fait du ménage parce que si on veut partir avec les idées claires, si on veut vraiment être prêt pour la nouvelle année, bien, on a à décider qu'est-ce qu'on garde, avec quoi vous voulez rentrer dans la nouvelle année, qu'est-ce que vous voulez laisser tomber, puis c'était ça le discours de la semaine passée, bien, de faire votre bilan vous permet aussi d'aller plus en profondeur au niveau de ces questions-là et de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment pour la nouvelle année. Et vous savez, tout n'est pas clair tout le temps. Moi, je vois beaucoup les choses, c'est comme si j'avais un écran de cinéma, je vous dirais devant moi, et je vois les choses se dessiner, se placer. Et tant que ma vision n'est pas claire, bien, je ne peux pas aller plus loin. J'attends que les choses se placent parce que c'est ça qui va faire en sorte que, OK, tout va devenir clair et là, je vais pouvoir avancer. Donc, et quand on est vraiment dans l'épuration, je vous dirais, de la place, qu'on met un peu de light là, eh bien, c'est normal que tout ne soit pas encore clair. Et de faire le bilan, de prendre le pas de recul vous permet de clarifier les choses beaucoup plus facilement. Donc, pour moi, les bilans font partie de tout ce que je fais. Donc, autant personnel que professionnel, vous savez, c'est tout lié. Donc, à ce moment-là, je fais le tour de tout. Et bien entendu, d'ici la fin décembre, j'aurai mon plan de match clair pour la prochaine année dans les différentes sphères de ma vie. Mais pour l'instant, je me concentre sur le ménage. Donc, Isabelle, tu me dis, tu as beau bougie. Bien, écoute, si tu ne l'avais pas encore allumé, ma chère, c'est le temps de rentrer dans ce vortex-là de transformation. Là, tu me dis que tu es en train de commander mon livre. Non, attends pas l'autre parce que les sujets sont quand même différents. Donc, plus particulièrement en relation avec l'argent, on est straight to the point dans l'argent, là. Et je ne raborde pas ce sujet-là dans le prochain livre. Donc, c'est vraiment, on est dans toute autre perspective des choses, je vous dirais. Salut Annie, j'espère que tu vas bien. Alors, donc voilà. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est si vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir puis vous questionner sur votre année puis de la regarder cette année-là comme si vous regardiez un film, comme si vous regardiez vos photos et de dire, ouais, ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, ça, c'est à refaire ça. Non, je ne me sentais pas bien là-dedans. Ça, non, ça, c'est ma plus grande leçon de l'année. OK? Donc, puis pour moi, puis je peux peut-être finir avec ça. Ben oui, commande-le, commande-le, Isabelle. Attendre n'est jamais une bonne stratégie en affaire. OK? Donc, on a besoin de patience pour que les choses se placent, mais on ne se met jamais en position d'attente. Donc, et ça, ben, vous allez le prendre en trop d'ici. Donc, voilà. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puis, pour moi, la plus grande leçon de 2022, eh bien, ça vient confirmer des choses parce que vous savez, quand j'ai écrit mon premier livre en 2018, 100 % nier, 100 % soumis, tout est possible. C'était un mantra qui est venu à moi en 2017. Donc, c'est venu un mantra, ça a fini par faire un livre. Et ce mantra-là, aujourd'hui, prend encore plus de puissance, encore plus de poids pour moi parce que le changement de hanche m'a montré à quel point qu'on est 100 % nier, 100 % soumis. Oui, tout est possible. Ça faisait 10 ans que je vivais avec une hanche qui avait de plus en plus de difficultés. Et dans la pandémie, il y a eu comme une dégringolade. Ça a été sa fin. Et ça faisait longtemps qu'on me disait, les médecins me disaient, essaie de toffer parce que quand on change une hanche et qu'on est jeune, ben, il y a des chances qu'on ait un autre changement d'anche plus tard. Mais j'ai trouvé tellement mon changement d'anche facile que je vous dirais que si jamais je serais prise pour en avoir un autre, ben, je sais par quel chemin je suis passée. Donc, ça serait plus facile. Mais ça serait un autre âge. Donc, je mets tout en place pour que je garde cette hanche-là jusqu'à la fin de mes jours. Ça va être plus simple. Alors, oui, t'attends plus. T'attends plus, Isabelle, c'est bon. Donc, c'est ça, tout ça pour dire la plus grande leçon pour moi. En fait, c'est pas tant de leçons, c'est d'être venu valider à quel point, quand on est 100 % nier, que c'est vraiment puissant tout ce qui se passe. Puis mon année 2022 me l'a montré. Et j'accomplis tellement dans cette année-là. C'est extraordinaire. Puis je vais vous en reparler dans le troisième livre parce que justement, ça fait partie d'eux. Mais c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire quand l'alignement est là. Alors, je vous invite à prendre le temps de faire ce bilan-là de votre côté. Et puis, bien entendu, janvier, si vous voulez commencer l'année en force, eh bien, c'est le temps qu'on aille travailler ensemble à partir de vos archétypes. Je vous ai donné un exemple de ce qui s'est passé avec moi, mais c'est ce que je fais avec tous mes clients. Donc, on est vraiment en train de regarder votre entreprise. Il y en a qui font des restructurations plus majeures que d'autres. Pourquoi? Parce que l'alignement n'est pas là. Et on réaligne les choses. Et après ça, bien, dépendamment des défis que vous avez dans votre entreprise, je vous accompagne à ces différents niveaux-là. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour. Merci pour tes beaux mots, Isabelle. Ça me touche. Alors, je suis pas contente d'avoir été là avec vous aujourd'hui, toute l'année. Et je vais prendre ça plus mollo. Je ne sais pas si je peux dire ça parce que, vous savez, j'ai toujours plein de projets. Donc, même durant le temps des fêtes, j'en profite pour faire des choses que je n'ai pas le temps durant l'année. Mais je vais certainement avoir plus de temps de repos et en profiter en famille, en amoureux et avoir un super beau temps des fêtes. Et c'est ce que je vous souhaite. Je reviendrai vous partager mes vœux le 24, le 25. Mais pour l'instant, de vivre, je vous souhaite un super beau temps des fêtes. Profitez-en bien. Créez-vous des souvenirs heureux. Parce que c'est ce qui reste à la fin. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Passez de joyeuses fêtes. Et j'ai hâte de vous retrouver en janvier. Bye tout le monde. J'ai hâte de vous retrouver en janvier. Je vous laissez. Merci.